Macron à nouveau lué à l'occasion de la clôture des Jeux Paralympiques ce week-end. Ça devient un rituel. C'est effectivement une marque d'extrême sympathie à l'égard de l'usurpateur de l'Elysée. Manifestement, il faisait la gueule et sa chère et tendre épouse ne paraissait pas très, très, très à l'aise. Mais voilà, ça traduit bien le climat, une ambiance délétère. Les gens, quand ils en ont la possibilité, ils se lâchent tout simplement parce que ce type, il est rejeté depuis son arrivée en 2017. Il ne veut rien entendre parce qu'il est le pantin de l'oligarchie et qu'il n'est pas libre de ses mouvements. Ajoutez à cela qu'il est psychopathe et qu'un psychopathe ne va pas changer d'opinion, d'avis, de comportement, retenir des leçons. Absolument pas. Il est auto-centré, c'est sa personne. Les autres, il n'en a rien, n'affiche. Pour les quelques rares journalistes dignes du métier d'informer, il n'est pas bon, en ce temps de crispation macronienne, exercer son droit d'informer au nom de la liberté d'opinion, au nom de la liberté d'expression, droit reconnu par nos textes fondamentaux. La crispation de Macron, de son régime, crispation à laquelle nous assistons depuis quelques mois, donne lieu à des comportements dignes des pires dictateurs. Et je pèse mes mots. Interrogez Xavier Poussard, qui a été poursuivi, y compris à l'étranger. Xavier Poussard, le directeur de Faits et Documents. Interrogez Éric Moriot, qui a été interpellé après une interview d'Étienne Chouard. Et d'autres, mais non contents de malmener les quelques rares journalistes dignes qui restent en France. Il y en a vraiment très peu. Eh bien, Macron use de ses relais merdiatiques, envoie ses gardes-chourmes au front. Les gardes-chourmes qu'il trouve aisément dans tous ses merdias aux ordres. Récemment, c'est TF1 qui s'illustre. Pas dans le bon sens. La télécon, comme les brocardets, les guignols, se distingue, mais pas dans le bon sens. On s'attaque aux complotistes, aux conspirationnistes, en dépit de toute cette vérité qui émerge partout. À propos de cette fausse crise sanitaire, à propos du trouble que crée cette situation à la tête de l'État. La situation bien décrite par des journalistes d'investigation, Natacha Ray, Lionel Labosse, Xavier Poussin, Morad El-Hattab, bien relayée par des chaînes qui font leur travail, qui évitent la censure en ne publiant que sur des réseaux protégés. Par exemple, Telegram, par exemple, X-Twitter. Des attaques comme celles à laquelle on a pu assister sur TF1. Nous sommes, nous, les résistants, les complotistes, les brigitologues, qualifiés de cafards, de vermines, de gangrènes. Si nous-mêmes avions utilisé ces termes, cette terminologie, nous aurions été immédiatement l'objet de signalements de la part des petits miliciens macroniens qui hantent tous les réseaux, toutes les plateformes pour débusquer, pour dénoncer, pour s'adonner à ce qui était le jeu favori des miliciens vichistes sous l'occupation nazie, c'est-à-dire dénoncer, dénoncer les résistants, dénoncer les homosexuels, dénoncer les juifs. Certes, beaucoup ne sont pas sensibles, pas suffisamment sensibilisés. Je les renvoie donc à un excellent article sur deux excellents articles sur le site profession gendarme de Ronald Guillaumont. Le titre, c'est « TF1 appelle à éradiquer les cafards, la vermine, la gangrène des brigitologues ». Manifestement, le pouvoir élyséen se crispe. Je vous renvoie sur le site Coxygrue. Je vous invite également à visionner la dernière production de Lionel Labos, « Les coxyphards contre les punaises du lit du journalisme ». Excellent ! Lionel Labos, là, montre l'étendue de son intelligence. Il a le sens de la répartie, de la contre-attaque bien sentie, avec un humour qui lui est bien propre. Oui, il ne fait pas bon exercer le métier d'informé dans cette période marquée par l'extrême lâcheté de la représentation nationale. C'est la raison pour laquelle, depuis des décennies, je combats ce système. Ce système n'a plus lieu d'être, parce qu'il engendre des castes, des élites autoproclamées. Et puis, comme on connaît la passivité des gens, une grande partie des gens qui n'osent s'exprimer, qui s'estiment, qui attendent, à l'abri, on n'est pas à l'abri avec un fou allié comme Macron. Ces castes, ces élites autoproclamées, se succèdent, ces castes, ces élites, ont créé un système à l'intérieur même du système, où ne fonctionne que le copinage, la cooptation, le pantouflage. Regardez ce qui s'est produit pour Anticor, l'association anticorruption, qui a été empêchée d'exercer depuis plus d'un an. Quelquefois arrive une décision de justice éclairée, à savoir qu'Anticor a retrouvé l'agrément gouvernemental pour continuer à fonctionner, à chercher à débusquer toutes les infractions, tous les comportements qui sont susceptibles d'être de la corruption. Le Premier ministre lui-même a été condamné à une astreinte de 1 000 euros par jour s'il ne prenait pas la décision de redonner l'agrément à Anticor. Ce qu'a fait finalement Attal avant de quitter Matignon. C'est une façon de régler ses comptes avec Macron, puisque de toute façon Anticor a des dossiers brûlants sur Macron et sur le secrétaire général de l'Elysée, un certain Alexis Collet. Ça sent mauvais, ça sent de plus en plus mauvais, et d'ailleurs à l'approche de la décision que doit rendre le tribunal correctionnel de Paris à propos de la plainte qui a été déposée par les deux, le frère et la sœur, Brigitte Macron et Jean-Michel Trogneux, contre Natacha Ray et Amandine Roy. Bien à l'approche de cette décision qui doit intervenir le 12 septembre, on sent le malaise au sein de toute cette Macronie. Un Gilles Legendre, il y a quelques jours, qui était un fanatique de Macron à ses débuts, n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour critiquer son ancienne idole. Ça s'effrite, ça se casse la gueule. Ce n'est pas apparent, parce qu'il y a toujours le rempart merdiatique qui est là, qui veut faire croire que, non, les choses ne sont pas ainsi. Regardez l'Edouard Philippe, ancien Premier ministre de Macron, qui n'arrête pas de tirer dans les pattes de Macron. Récemment, un ancien ministre Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale, y est allé aussi de ses critiques acerbes à l'endroit de Macron, du couple présidentiel. J'en passe. Donc, il y a encore quelques trous du cul gardé sur... Oh là là, on les a bien identifiés, hein ? Qui sont là ? Qui agissent ? Ils sont, à mon avis, totalement inconscients, parce que ce seront les premiers visés par l'arrivée de la vérité. Et ils devront rendre les comptes, parce qu'au lieu de servir cette vérité en tant que journaliste, qu'il l'a, en tant que journaliste, pour à mes yeux, ils se sont des propagandistes, ils font en sorte de, au contraire, déverser des tombeaux de mensonges pour sauver leur maître. À court d'arguments, comme cette fameuse-là qui intervient sur TF1, quand on use et on abuse d'insultes à l'endroit de ses confrères, on se discrédite. Sauf à ce que ses confrères, effectivement, ne soient pas à la hauteur. Vous le savez, je n'ai aucun écart pour ceux qui ont sali, salissent, pourrissent, discréditent, disqualifient la profession que j'ai servie, que je sers encore depuis plus de 40 ans. Voilà. Il ne faut pas confondre les jarres. Soit vous êtes propagandiste et vous le dites. On vous respectera ou pas, mais bon, vous êtes propagandiste. Goebbelsien, Goebbels, Joyeux, Goebbels. Soit vous êtes journaliste et, auquel cas, vous respectez les chartes, la charte de Munich, notamment, qui édite les droits, les devoirs, des journalistes dont on attend, qu'ils respectent l'éthique, qu'ils respectent l'honnêteté, l'objectivité. Ils ne sont pas là pour servir des pouvoirs, quels qu'ils soient. Ça n'exclut pas qu'on peut être un journaliste d'opinion. Il y a plusieurs catégories de journalistes. Mais alors, annoncez la couleur. Je suis journaliste d'opinion. Donc, je vais émettre des avis qui risquent de déplaire. Mais c'est mon droit. C'est un droit reconnu par la Constitution française. Le nouveau Premier ministre Michel Barnier a été nommé. On attend la composition d'un futur gouvernement. Il ne faut pas s'attendre à des miracles. Il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être crédule. On va chercher celui-là parce qu'on connaît sa façon de penser, d'agir. Bien, je voudrais conclure sur les remarques que font les dirigeants du Rassemblement national. Elles sont justes, ces remarques. S'agissant des groupes ou partis politiques qui ont gagné les élections. De fait, le Front national a gagné les élections législatives si on s'en tient au fait qu'il représente un groupe politique homogène. Ça n'est pas une alliance comme le nouveau Front populaire. Je suis désolé. pour ceux qui s'entretiennent dans l'illusion que le nouveau Front populaire a gagné les élections. Le nouveau Front populaire est une alliance de circonstances. Alors, peut-être qu'elle va s'agréger en un groupe homogène auquel cas, effectivement, le nouveau Front populaire sera, à partir de statut, bien clair, la première force au sein de l'Assemblée nationale. Mais pour l'heure, la véritable première force au sein de l'Assemblée nationale, c'est le Rassemblement national avec 126 députés qui, aidés par ses alliés de Ciotti, atteignent 143 députés. La question qui se pose désormais, c'est la censure. Le Rassemblement national va-t-il censurer la politique qui va être annoncée par le nouveau Premier ministre ? Là est toute la question. Ce que je ne comprends pas bien chez le Rassemblement national, qui s'est toujours vanté de sa posture d'opposant ferme à Macron, c'est que là, on ne doit pas avoir d'État d'âme. Qui que ce soit qui dépose une motion de censure, elle doit être votée pour éjecter, dégager Macron. C'est là où on va, effectivement, vous juger le Rassemblement national. Là, où on va vous juger également, c'est lorsqu'il s'agira de voter ou non la destitution de Macron. Voilà. Bon vent, bon vent à tous, je n'ai pas d'autre chose à vous dire. Prenez soin de vous, portez-vous bien et continuez à cultiver le bien-être.